Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, je compte revenir sur la réforme de la formation des enseignants. Mon propos s'adressera aussi à travers vous à M. Darkos et je vous laisserai faire le tri des reproches qui s'adressent à l'un et à l'une. Madame la Ministre, quel talent ! Réaliser pareil unanimité contre vous, de tous ceux qui de près ou de loin s'intéressent à l'éducation, n'est pas à la portée de tout le monde. Ainsi, de votre projet de réforme, des étudiants à la société des agrégés, en passant par les enseignants et leurs syndicats, les présidents d'universités, les directeurs des UFM, les sociétés savantes et les associations de spécialistes, j'en passe, l'opposition est générale. Seul varie le niveau de langage. Vos intentions étaient pourtant pures, je cite M. Darkos, assurer aux enseignants français une formation universitaire comparable à celle de l'ensemble de leurs collègues européens au terme de cinq années d'études, mettre en place une meilleure qualité de la formation des enseignants pour assurer une meilleure qualité de l'enseignement délivré à nos élèves et, sublime et fort, augmenter leur rémunération. Malheureusement, c'est du bluff. Actuellement, quels enseignants, des professeurs des écoles aux professeurs agrégés, si l'on totalise formation universitaire, préparation spécifique aux concours de recrutement et formation professionnelle en UFM, n'ont pas déjà, au minimum, cinq années d'études supérieures derrière eux, beaucoup d'ailleurs, y compris les professeurs des écoles, ont bien plus. Alors pourquoi, si votre objectif est de donner un sésame européen aux enseignants français, au lieu de cette réforme dont personne ne veut, ne pas vous contenter d'une simple reconnaissance par un master des années de formation initiale des enseignants, ce que demandent unanimement et depuis longtemps les directeurs d'IUFM. Accessoirement d'ailleurs, vous pourriez augmenter leur salaire. À se demander si l'objectif final n'est pas l'organisation d'un vaste marché des étudiants demandeurs d'emploi, selon le modèle anglo-saxon, grand marché dans lequel les établissements d'enseignement pourront puiser directement. Il deviendra alors possible de recruter sur la base de CDI, voire de CDD, une main-d'œuvre qui n'aura plus rien à voir avec les fonctionnaires de l'éducation nationale d'aujourd'hui. Belle modernisation. Je caricature, mais alors comment interpréter cette réponse, disons, de DRH, du ministre de l'Éducation nationale au président de l'université réticent ? Je cite, on va les trouver, les gens, pour passer nos concours. Moi, je n'ai pas absolument besoin d'entrer dans des discussions sibyllines, je pense qu'il voulait dire d'ailleurs byzantine, avec les préparateurs de mes concours. Je suis recruteur, je définis les concours dont j'ai besoin, je garantis la formation professionnelle des personnels que je recruterai, après, que chacun ne nous suivit pas. Vous garantissez la formation professionnelle des personnels que vous recrutez. Mais peut-on appeler formation professionnelle des bouts de stage et de remplacement dispersés sur les deux années de master, sans la cohérence d'ensemble que pourraient assurer les IUFM ? C'est particulièrement fâcheuse la disparition de l'actuelle année de formation professionnelle, après réussite au concours de recrutement. Les nouvelles recrues seront immédiatement mises devant une classe. À ça, ils ne seront pas dans un simulateur. Ce luxe est désormais réservé aux pilotes de ligne et de Charles-Claire, mais eux, évidemment, manipulant des engins coûteux. Critiquable la formation professionnelle des IUFM, certes, mais une absence de formation professionnelle est-ce mieux ? Disons que ça coûte moins cher. À ces défauts rédhibitoires, de la réforme s'ajoutent deux effets pervers, moins immédiatement visibles. Premier effet, repousser d'une année l'accès au concours de recrutement de l'éducation nationale, s'est demandé un effort financier supplémentaire aux étudiants issus des classes populaires, pour qui ces concours représentent un débouché professionnel traditionnellement important. Ceux-ci sont véritables plus-values en matière de formation académique. C'est particulièrement vrai des futurs professeurs des écoles, par définition polyvalents. Une année de plus dans leur discipline d'origine ne leur donnera pas plus de compétences dans celles qu'ils ne maîtrisent pas, mais qu'ils devront quand même enseigner. Tous les cotaires en forme de bourse ou de rémunération accessoire des stages n'y changeront rien. Deuxième chose, à terme, le projet signifie aussi la disparition des UUFM, en tout cas de leurs antennes départementales maintenues à bout de bras par les collectivités locales, parce qu'elles sont l'une des rares institutions universitaires du département. La réforme n'est pas encore passée dans les faits que le déménagement du territoire a commencé. C'est en tout cas ce que j'observe dans mon département, le Var, avec la suppression de la moitié des postes des professeurs des écoles maîtres formateurs associés au centre UUFM de Draguignan. J'aimerais, Madame la Ministre, que vous me répondiez sur ce point. Est-ce que la disparition des UUFM de leurs antennes départementales est programmée ? Alors, Madame la Ministre, pour conclure, je vous proposerai bien de méditer les propos que Madame de Lafayette, si admirée du Président de la République, prête à la princesse de Clèves qui prend congé de Nemours. Ce que je crois devoir à la mémoire de M. de Clèves serait faible s'il n'était soutenu par l'intérêt de mon repos. Et les raisons de mon repos ont besoin d'être soutenues de celles de mon devoir. Madame la Ministre, la sagesse commande de remettre votre projet de réforme des formations en chantier si vous ne le faites pas par conviction. Faites-le au moins pour votre repos.